... Monsieur Serge Ducruy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos deux bateaux ? Oui, je peux vous expliquer la genèse de ces deux bateaux. Le premier, le plus petit, qui s'appelle Estelle. Je l'ai fait parce que je faisais depuis très longtemps de la compétition en 1 mètre, c'est-à-dire en 1 mètre, en classe 10. Et j'en avais un peu fait le tour et j'avais envie de voir, de respirer un autre air. Donc j'ai dit à un copain que j'aimerais faire un voilier classique. Et il m'a dit, écoute, le mieux, c'est que tu t'inspires des voiliers de la fin du 19e siècle qui sont des côtes comme ces deux-là, c'est-à-dire Estelle 1, qui a donné la genèse, après, qui a donné naissance en Estelle 2. C'est-à-dire, ce sont des côtes. Alors les côtes, ce sont des bateaux qui ont été moralisés par les gardes-côtes. C'est-à-dire qu'au départ, ces bateaux étaient des bateaux de contrebande et les gabelous en étaient restés encore aux phares carrés. Et les phares carrés, ça ne marche que vent arrière et pas au près. Donc les gabelous avaient de grandes chances d'être largués, comme on dit, en marine, par les trafiquants. Donc les trafiquants, voyant que les gabelous, enfin c'est plutôt les gabelous, voyant que les trafiquants avaient toujours le dessus, se sont dit, nous, il nous faut le même type de gréments. Ils se sont mis à faire des gréments comme ça. Et à ce moment-là, ils ont rattrapé les trafiquants. Et à ce moment-là aussi, simultanément, les bourgeoises se sont dit, ah bah oui, ce bateau-là, ces bateaux-là marchent très bien. Pourquoi ne pas nous en faire pour occuper nos loisirs ? C'est-à-dire que les grands bourgeois et les nobles ont commencé à faire ce type de bateau quand ils ont vu que les gabelous avaient moralisé ce type de bateau. Et ça a donné naissance à toute une série de bateaux qui ont couru aussi la course de l'América. Donc là, vous avez deux côtes qui peuvent être datées du fin 19e siècle. Le premier, c'est un bateau qui est d'une conception tout à fait personnelle, étant donné que je n'avais pas à l'époque, je n'avais pas la fibre historique. Donc je me suis fait un plan et j'ai fait ce bateau qui s'est avéré être assez performant, à tel point que plusieurs personnes m'ont dit pourquoi ne pas le faire plus grand pour pouvoir avoir une meilleure tenue à la gîte, c'est-à-dire être plus raide à la toile. Donc à partir de là, avec mon ami Jean-Pierre, on a étudié une deuxième version, une fois et demie plus grande, qui est l'Estelle 2, qui est cette version aussi, qui n'est pas tout à fait identique, étant donné qu'à l'époque, si les carènes étaient identiques comme les jauges, les ponts étaient souvent faits en fonction de la demande des propriétaires. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence notoire entre le pont d'Estelle 2 et le pont d'Estelle 1, si on peut appeler ça Estelle 1. Et donc, ce bateau est le résultat de l'aménagement et les améliorations de l'Estelle 1. Bon, pour être raccord avec le type de bateau de l'époque, je me suis inspiré de bateaux que je connais bien et que j'ai réalisés en maquette aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve ici un gain d'eau, qui est une copie conforme de celui de Twiga. Vous avez ici une bastac, une commande de bastac qui est aussi conforme à Twiga, car Twiga est l'un des bateaux que je vénère parce qu'il marche très bien, il est très élégant. Et ici, vous avez un frein de grand voile qui est fonctionnel, c'est-à-dire que si on serre, vous voyez, si on serre les mâchoires, vous voyez, le caoutchouc se compresse comme sur les vrais. Sinon, après, vous avez je ne sais combien de poulies, Fem1. Sur l'avant, vous avez ici une ferrure de Beaupré qui est aussi une copie de ce qui se faisait au XIXe siècle et qu'on retrouve sur les 15 mètres J. Ils ne datent pas, mais ils pourraient dater du XIXe siècle. Et ils sont totalement en raccord avec l'historique de notre club, car le modèle du club de Paris a été créé au début des années 1880. Le dernier président m'a donné le livre, le registre d'enregistre de compte-rendu des âgés. Et dedans, on voit qu'un des fondateurs est mort à l'ennemi. Et ce texte date de 1912. Donc, avant 1912, le seul conflit auquel la France a participé, si on peut dire, est la guerre de 1970. Donc, ça veut dire qu'un des fondateurs est mort pendant la guerre de 1970. Donc, le club était déjà créé. En plus, s'il y avait des détracteurs, on a retrouvé dans la revue IAC un reportage du 29 mai 1896, une régate organisée par le modèle du yacht club de Paris. Il faut aussi savoir que ce club a compté parmi ses membres deux architectes de renommée internationale, Brix, qui a eu une vie assez mouvementée, et Derbain, je crois. Derbain. Voilà. Donc, quand on m'a demandé de reprendre la présidence de ce club, c'était un pari incroyable que je ne pouvais pas refuser. Oui, mais alors, ça fait quand même partie des plus vieux clubs de France, donc, là. Il y a des chances que ça soit le plus vieux club de France, avec le club du Havre, peut-être, l'association du Havre. Mais je pense que le modèle yacht club de Paris est peut-être le plus vieux, et peut-être même d'Europe. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, il est toujours en capacité de produire des maquettes de bon niveau. En plus, là, nous ne sommes que deux présents, mais nous avons quatre autres membres qui sont à l'Atlantica Steam, dans les Charentes, où là, ils participent à une compétition de vapeur. Parce que le club, à l'origine, il n'y avait pas de radiocommande, il n'y avait pas ce genre de matériel moderne qui permette de diriger les bateaux. Il y avait simplement la ligne droite, c'est-à-dire ce type de bateau, et on le réglait au départ pour qu'il aille de l'autre côté du bassin, et la vapeur qui, elle, pouvait être fabriquée. Et là, cette année, on a eu la chance, nous, de pouvoir naviguer sur le bassin mythique du modélisme naval, qui est le bassin des Tuileries. Donc là, on a permis à 600 gamins, comme il y a eu, et je vous remercie d'avoir un reportage sur cet événement, parce qu'on a montré à 600 gamins des bateaux, et on leur a expliqué comment fonctionnaient des voiliers, parce que nous étions là, que des voileux, et les vaporistes, eux, travaillent encore, donc ils n'étaient pas disponibles. Je vous remercie pour toutes ces précisions sur vos bateaux, des plus superbes réalisations, ainsi que sur votre club. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rejoindre votre club ? Est-ce que c'est possible ? Rejoindre notre club ? Non, qui veulent rejoindre. Ah, rejoindre ! Oui, qui veulent rejoindre votre club. Est-ce qu'il y a des maquettistes qui peuvent dire des gens qui ont envie de faire partie de ce club ? Bien sûr, absolument. Nous acceptons tous les types de modélisme, excepté le thermique, car les bassins sur lesquels nous évoluons sont interdits au thermique. Alors, que ce soit des non-initiés, des débutants, ou comme des confirmés ? Actuellement, j'ai la chance de compter parmi mes membres que des confirmés, et de très haut niveau, puisque nous avons parmi nos membres, M. Chassarin, qui est le pape des vieux gréments, et nous avons aussi Adrien Sens, qui a créé des moteurs à vapeur, qui est aussi maintenant, il fait partie des quatre qui sont Atlantica Steam. Donc, actuellement, c'est vrai que c'est plutôt un club de confirmés, mais on est tout à fait ouverts aux débutants, et je pense que c'est aussi notre rôle, avec les connaissances que nous avons, d'initier les débutants. Vous avez écouté, M. Ducry, je vous remercie, et je vous souhaite donc un bon vent pour votre club. Merci beaucoup, à très bientôt. Et surtout, un bon vent au modélisme. Merci, exactement, c'est vrai. Merci, M. Ducry. Merci, M. Ducry. Merci, M. Ducry. Merci, M. Ducry. Sous-titrage ST' 501